Aujourd'hui, j'ai à cœur ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous, pour chacun d'entre nous. C'est un message, il ne sera pas très long, concis. Mais je pense qu'il va, qu'une personne, au moins une personne, non plus d'une personne sera concernée par le message. Amen. J'aime à penser que Dieu fait toutes choses pour un but. Que Dieu crée toutes choses pour un but. J'aime avoir cette pensée-là. De savoir que tout ce qui existe, toute personne qui existe a été créée pour un but. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se pose pas la question après ta naissance de savoir qu'est-ce que je veux faire de toi. Il dit dans sa parole, Jérémie 1, que nous connaissons, « Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Il nous connaissait avant. Peu importe la manière avec laquelle tu es arrivé sur terre, le Seigneur te connaissait déjà. Il te connaissait. Il n'a pas attendu que tu arrives pour maintenant faire un plan pour toi. Il te connaissait. Il t'a fait pour un but. Il t'a suscité pour un but. Et c'est une pensée que j'aime. Peu importe la manière dans laquelle je suis arrivé, que ce soit au travers d'un viol, que ce soit en dehors du mariage, que ce soit que mes parents m'aient voulu ou pas, peu importe. Le plus important, c'est que tu sois là. Il avait un but. Et c'est une pensée que j'aime. Toute chose a été créée pour un but. Toute personne. Il y a une destinée. Il y a un plan pour la vie de chacun. Une destinée. Cette pensée, il y a une pensée que j'aime. Ça donne de l'espérance. Et pour cela, il dit dans Jérémie 29, verset 11, qu'il connaît les plans et les projets qu'il a pour toi afin de te donner un avenir et une espérance. Ça donne de l'espoir, d'une espérance. Cependant, lorsque l'on fait un état des lieux et lorsque l'on regarde autour de nous, l'on voit malheureusement, on constate que beaucoup de personnes ne manifestent pas encore ce pourquoi Dieu les a suscités. Nous voyons que beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu ne manifestent pas les trésors, le talent, ce magnifique trésor qu'il a enfoui en eux. Et à cela, il y a certainement plusieurs raisons. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse voir ensemble une des raisons. Une des raisons qui est l'intimidation. Nous connaissons cette phrase qui dit que l'endroit le plus riche de la terre, c'est le cimetière. Hélas, pourquoi ? Car c'est là-bas que beaucoup de projets, beaucoup de rêves, beaucoup d'églises, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'orphelinats, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de choses sont enterrées dans les cimetières. En d'autres termes, beaucoup quittent la terre sans avoir manifesté et déployé ce que Dieu avait mis au-dedans d'eux. Ce qui est une tragédie, mais qui ne sera pas ton cas ni le mien au nom de Jésus. Amen. Mais beaucoup donc ne rentrent pas dans leur terre promise, dans le couloir de leur destinée à cause de l'intimidation. De grandes choses étaient au programme, mais beaucoup ne répondent pas présent. Beaucoup sont appelés, très peu sont élus. Un grand appel, une destinée magnifique, mais très peu sont élus. Personne, personne n'a envie d'arriver ce jour-là devant le Seigneur et que le Seigneur te dise, ah mon fils, ma fille, tu as vécu sur terre, c'est vrai. Et regarde ce que j'attendais de toi et qu'il te montre tout ce qui était censé sortir de toi. Et que tu dis, mais Seigneur, mais ce n'est pas possible, mais je n'ai pas vu ça, je n'ai pas fait ça. Personne n'a envie d'arriver devant le Seigneur en ayant à rougir, personne. Tout le monde veut arriver fièrement en disant, Seigneur, comme Jésus pouvait le dire, tout est accompli. Tu dis, Seigneur, tout est accompli. Ce n'est pas simplement le partage de Jésus-Christ, c'est ton partage aussi. Paul pouvait dire, je m'en vais, j'ai combattu le bon combat. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Ça peut être ton partage, ça peut être mon partage. Et cela doit être le cas. Dis un bon Amen. Mais sur le chemin de cette destinée, sur le chemin de cet accomplissement, il y a une muraille, une barrière qu'on appelle l'intimidation. Nous allons prendre notre texte de base aujourd'hui, dans Nombre 13, versets 25 à 33. Je remets le contexte. C'est le peuple d'Israël qui est sorti d'Egypte, sous le leadership de Moïse. Et donc, ils sont dans le désert, et maintenant, ils sont sur le point d'aller sur la terre promise, de passer de l'autre côté, d'aller à Canaan. Donc, Moïse, sous l'instruction de Dieu, envoie des espions, 12 espions des 12 tribus, pour aller explorer pendant 40 jours la terre que Dieu leur a promise. Et maintenant, les espions reviennent, et ils font le rapport. Et c'est là où nous sommes. Nombre 13, versets 25 à 33. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. A leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron, et de toute l'assemblée des Israélites, à Cades, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais, quelqu'un dit mais, Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Éthites, les Gébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons ! » Il dit avec moi, « Montons ! » « Montons ! » « Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs ! » Mais, mais les hommes qui l'y avaient accompagnés dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous ! » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. » Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vus les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et au leur, nous étions comme des sauterelles. L'intimidation. Cette histoire nous montre comment toute une génération choisie, choisie par Dieu, a laissé passer sa destinée à cause d'une barrière, d'une muraille, qu'on appelle l'intimidation. Alors, c'est quoi l'intimidation ? Qu'est-ce que l'intimidation ? Comme son nom l'indique, l'intimidation consiste à rendre une personne timide. C'est créer la peur. Intimider, c'est créer la honte. C'est humilier une personne. Lorsqu'une personne a honte, elle perd ses moyens. Intimider, c'est créer le trouble. C'est créer l'effroi. L'intimidation, ça peut se faire au travers d'une personne, ça peut se faire au travers d'une circonstance, ça peut se faire au travers d'une expérience. Quoi qu'il en soit, une personne intimidée est une personne qui est paralysée à distance. Parce que vois-tu l'intimidation ? Lorsque tu es une personne qui est intimidée, lorsque une personne utilise cette arme-là, lorsque le diable utilise cette arme-là contre ta vie, il ne te touche pas. Il ne t'attaque même pas. Il t'intimide, il te maîtrise à distance. Il fait en sorte que toi-même, toi-même, tu déclare forfait. Sans combat. Aucun combat. Le peuple d'Israël se retrouve devant la terre promise, il n'a livré aucun combat. Eux-mêmes se sont disqualifiés. Forfait. On jette l'éponge. Sans livrer le combat. L'intimidation à distance. C'est à distance. Je ne te touche pas. Limite même, je ne te parle même pas. Mais toi-même, l'intimidation fait en sorte que toi-même, tu acceptes les suggestions qu'elle te propose. Et que tu dises, c'est vrai, je ne peux pas y arriver. C'est vrai, je ne peux pas le faire. Et tu jettes l'éponge. Et comment reconnais-tu une personne qui est intimidée ? Une personne intimidée, c'est une personne qui diminue la perception qu'elle a d'elle-même. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Des sauterelles. Rien ne dit qu'ils sont allés leur poser la question. Dites-nous, à vos yeux, nous sommes comme des sauterelles ou comme des lapins ? Eux-mêmes, ils ont diminué la perception qu'ils avaient d'eux-mêmes. Nous étions à leurs yeux et aux nôtres, donc, et eux et nous, des sauterelles. Lorsque, je me souviens, la première fois, lorsque j'ai postulé pour mon premier emploi, j'arrive, il y avait plusieurs, il y avait quelques places à pourvoir. Donc j'arrive, je suis arrivé très tôt en pensant que j'étais le premier. Dès que je rentre dans la salle, je vois une jeune femme, une jeune fille. Elle avait un de ses tailleurs et une de ses postures. Elle était déjà assise. Vous savez, le genre de premier de la classe. Assise et tout. Quand elle m'avait arrivé, juste un regard, façon de dire. Aïe, je suis arrivé. Dès que je l'ai vue, elle ne m'a pas parlé. J'ai commencé à regarder mes propres habits. Je fais, ah. Peut-être aurais-je dû changer, mettre un costume. Quand je n'avais pas mis de costume, je vais prendre un costume, une cravate. Elle ne m'a pas parlé. Son attitude m'a juste intimidé. Et là, lorsqu'elle a commencé à parler, oula. Oui, alors oui, bonjour. Oui, alors oui. Effectivement, j'ai déjà travaillé chez vos concurrents. Donc je connais très bien. Le monde du transport, je connais, je maîtrise. Parce que vous voyez, vous, il y a ceci. Moi, j'ai dit, moi, je n'ai jamais travaillé chez le concurrent. Je ne connais pas le monde du transport. Elle ne m'a pas parlé directement. Mais l'intimidation commence. Qui connaît ça? Toi-même, tu déclares forfait. Toi-même, tu commences à te dire, ah, par rapport à mon diplôme. Tu commences à diminuer la perception que tu as, soit par rapport à ton manque de diplôme, par rapport à ton manque d'expérience, par rapport à ceci, par rapport à cela. Tu commences toi-même à diminuer la perception que tu as de toi-même. C'est l'intimidation qui fait ça. Comment reconnais-tu encore une personne intimidée? C'est une personne qui magnifie toujours les problèmes. Mais à vrai dire, lorsque la personne magnifie les problèmes, elle magnifie les peurs derrière ce problème. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, en magnifiant les géants, magnifiait au fait de la peur de mourir. La peur du combat. La peur d'aller livrer un combat. La peur de se retrouver sur un terrain, il faudra montrer ce qu'on a dans le ventre. La peur. Une personne intimidée est focalisée sur ses peurs. Et comment reconnais-tu encore une personne intimidée? C'est une personne qui a du mal à entendre Dieu. Elle est empêchée d'entendre Dieu. Lorsque tu es intimidée, tu as du mal à discerner le doux murmure de la voix du Saint-Esprit. Parce que voyez-vous, dans le même passage, si on remonte au verset 1 et 2 du chapitre 13, l'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne. Que je donne aux Israélites. Dieu avait déjà donné son verdict quant à l'issue du combat. Il a dit, allez explorer le pays que je vous donne. Le verdict était là. Simplement. Nous, ce que nous faisons, c'est comme l'a fait le peuple. Pas toi, peut-être la personne derrière. Ne te retourne pas. Mais la tendance, c'est quoi? C'est de venir et de commencer à exprimer, à expliquer, à disséquer le problème devant Dieu. Mais laisse-moi te dire qu'il était au courant avant. Il n'est pas surpris. Il savait qu'il y aurait des géants sur ton chemin. Il savait qu'il y aurait de l'adversité sur ton chemin. Donc il n'est pas surpris. Arrête de passer ton temps à prier pour lui expliquer la situation. Il la connaissait avant toi. Peux-tu imaginer que dans le QG... Non mais c'est vrai. Il la connaissait avant toi. Est-ce que tu peux imaginer dans le QG, le père qui dit, oh oh, nous avons une situation, nous avons un problème. Jésus, qu'est-ce que tu dis? Il dit, papa, là, là, c'est chaud. Saint-Esprit, il y a une solution. Saint-Esprit qui dit, waouh, je ne vois pas comment on va y trouver. Michael, Michael qui dit, demande à Gabriel. Est-ce que tu peux imaginer un scénario pareil dans le quartier général de la mère patrie, dans le royaume des cieux? Peux-tu imaginer un scénario pareil? Il connaissait la situation avant. Comprends-le. Il a dit, allez-y dans le pays que je vous donne. Il y a des géants, je le sais. C'est pour cela que je vous dis, allez-y, je suis au courant. Ne passe pas ton temps. Il y a des prières que nous faisons qui sont simplement motivées par la peur. Et c'est une perte de temps. On prie pour exposer le problème, pour détailler le problème. C'est une perte de temps. Il était au courant. Quelqu'un dit un mot, amène. Alors, nous allons voir ensemble deux points, peut-être trois. Il y a un troisième point que je verrai de manière succincte avec vous sur les étapes à appliquer pour vaincre l'intimidation. Pour vaincre cette muraille, cette barrière de l'intimidation qui se dresse entre ta destinée et l'endroit où tu es. Parce que nous devons tous, je dis bien, nous devons tous, chacun d'entre nous, rentrer dans le couloir de notre destinée. Il y a trop peu, il y a trop peu de personnes qui sont à Canaan. C'est-à-dire trop peu de personnes, trop peu d'enfants, de citoyens du royaume des cieux qui opèrent dans le domaine de leur destinée. Là où Dieu les a appelés. Il y en a trop peu à Canaan. Beaucoup trop sont encore dans le désert. Beaucoup trop sont encore en retrait. Ce qui fait que ceux qui sont à Canaan, ils se serrent les coudes. Ils ne galèrent pas. Mais ils se serrent quand même les coudes. Mais ils aimeraient qu'il y en ait beaucoup plus pour les rejoindre. Et beaucoup se laissent intimider. Non, non, si j'y vais, non, c'est compliqué. Oh non, ce que le Seigneur me demande. Ah non, si je le fais, ah. Et nous acceptons le juste assez. Nous acceptons simplement de rester dans une zone dite de confort. Parce que la vérité, c'est que ta zone de confort est inconfortable à Dieu. Mais la zone où Dieu est confortable, souvent pour toi, sera inconfortable. Quelqu'un dit Amen. Comment faire pour briser cette muraille de l'intimidation ? Première chose, fais taire les voix. Fais taire les voix. Toute voix qui s'élève au-dedans de toi, toute voix qui s'élève à l'extérieur, contre les desseins de Dieu pour ta vie, tu dois la réduire à néant. Fais taire les voix. Et cela, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est ta responsabilité. Dieu ne le fera pas à ta place. Nombre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple. Caleb a vu que, oh oh, là là, nous sommes en train de louper l'opportunité que Dieu nous donne de rentrer sur notre terre promise. Et première réaction, il a fait taire le peuple. Il les a fait taire. Et il leur a dit, mentons ! Il a fait taire les murmures. Il a fait taire les peurs. Il a fait taire les doutes. Et il a dit, mentons ! Pourquoi il te faut faire taire ces voix ? Parce que, tu vois, ces pensées qui sont au-dedans de toi, toute pensée n'est qu'une parole silencieuse. Mais nous le disons souvent, nous le savons. Cette parole, c'est qu'il va cultiver au-dedans de toi, si tu la laisses comme telle, elle va créer en toi une certaine attitude qui va derrière provoquer une action. L'action qui est répétée devient une habitude. À force de faire cette habitude, tu crées un caractère. Et ce caractère va déterminer ta destinée. Tu dois faire taire ces voix qui s'élèvent contre les desseins de Dieu dans ta vie. C'est ta responsabilité. Quand tu entends ces choses, tu te dis, non ! Je refuse. Ne fais pas ça. N'obéis pas à ce que le Seigneur te demande de faire. Ne sors pas de cette relation-là. J'ai souvent de plus en plus le cas où tu as une femme, ils ne sont pas mariés, mais parce qu'elle a eu des enfants, elle a eu des enfants, et tu vois, elle connaît le Seigneur, et le Seigneur vient et dans son cœur, elle sent qu'elle doit quitter la relation. Elle le sent. Mais elle a un enfant, voire peut-être deux. Mais elle sent qu'elle doit quitter la relation. Elle sent que non, c'est, je veux mettre ma vie en règle. Elle veut sortir. Et puis tu vois, le gars, le mal, M-A-L-E, on peut enlever peut-être le E. Tu vois, le mal qui vient et qui dit, ah bon, tu as dit quoi ? Ah, maintenant, tu pries. Ah bon, Dieu, ah bon. Bon, c'est Dieu qui va donner à manger aux enfants. Tu vas partir, tu vas faire quoi ? Mais c'est moi qui paye tout. Tu fais quoi ? Intimidation. Et qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le doute qui commence à rentrer. Est-ce que, est-ce que, est-ce que tu dois faire taire ses voix ? Dis à ton voisin, fais taire les voix. L'intimidation veut tout faire pour te faire adhérer à son langage. Que tu adhères à son langage. Que tu acceptes sa parole comme une vérité. Mais tu dois faire taire ses voix. Et comment les faire taire ? Tu dois remplacer cette voix par une autre. En d'autres termes, lorsque la situation devient difficile, c'est là où tu dois accentuer ta communion avec le Saint-Esprit. Tu remplaces ses voix par la voix du Saint-Esprit. Tu remplaces cette tendance. Par qu'est-ce que dit Dieu ? Que me dit Dieu ? Que me dit le Seigneur dans cette situation-là ? Fais taire ses voix. Remplace-les par les voix, par la voix du Saint-Esprit. On le voit dans Josué 1. On le voit lorsque Dieu apparaît à Josué et qu'il lui dit, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, toi, tu prends la relève et vous allez passer le jour d'un. Et à plusieurs reprises, le Seigneur lui dit, ne crains point. Ne crains point. En d'autres termes, Josué, et je pense que c'est normal, a dû se dire, oh ! Mais ça veut dire que je vais remplacer Moïse. C'est qu'on parle quand même du grand Moïse, un leadership d'une quarantaine d'années avec des prodiges incroyables. Et maintenant, comme ça, du jour au lendemain, sans crier gare, vas-y, lève-toi, 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 lève-toi. Moïse est mort, lève-toi, on y va. Et il lui dit, ne crains point, ne crains point. Et lorsque, pour pouvoir pallier à cette intimidation qui commençait certainement à venir dans le cœur de Josué, alors il lui dit, fortifie-toi et prends courage. À plus de quatre reprises. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, c'est Dieu qui le fait. Philippiens 4, verset 13, Je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est Dieu qui fortifie mon être intérieur lorsque je suis dans sa présence, lorsque je vais devant lui, seul dans ma chambre, seul dans mon coin secret, je vais devant lui. Là où je me répands devant lui, je dis, oh Seigneur, j'ai besoin de ta force. Seigneur, j'ai besoin que tu agisses. Oui, quand tu es dans le lieu secret, c'est là où tu te répands devant Dieu. Fortifie ton fils, fortifie ta fille, fortifie-moi, Seigneur. C'est Dieu qui te fortifie. Et ensuite, il dit, prends courage. Prends courage, c'est toi qui agis. C'est toi qui poses des actes. À ce niveau-là, tu poses un acte en fonction de la force que le Seigneur t'a donnée. Fortifie-toi, c'est le Seigneur qui le fait. Prends courage, c'est moi qui pose un acte. Je pose un acte et j'y vais. Lorsque cet été, le Seigneur m'avait demandé prends un temps de retraite. Quand le Seigneur se demande pour un temps de retraite, en général, c'est que quelque chose attend derrière. Prends un temps de retraite. Prends une semaine de retraite. Je suis parti dans sa présence. Et dans sa présence, le Seigneur a commencé à me parler de choses que je ne comprenais pas forcément parce que ça ne corroborait pas. Disons que ça n'avait rien à voir avec ce que je vivais actuellement. Et quand ça me parlait, tu vois, des territoires. Quand ça me parlait, élargis son territoire. Prends courage. Je dis, Seigneur, bon, prends courage, tout ça, c'est... Why? Pardon, enfin, pourquoi? C'est quoi? Mais je suis resté dans sa présence à prendre ce qu'il avait à me dire et à rester, à méditer sur sa parole et à être fortifié au-dedans. Je ne savais pas trop pourquoi. Quelques temps après, le corps pastoral, le pasteur Yvan, qui vient et qui me dit, le campus de Cotonou, là, il fallait prendre courage. Là, il fallait prendre courage. Ah là, ce n'est plus la prière. Non, tu as prié. Mais maintenant, tu prends courage. Ah mais oui. Pourquoi? Mais parce que c'est... Mais tu vas quand même dans l'inconnu. Tu fais, ok, ok, oui, je conçois, d'accord. Mais là, maintenant, c'est prends courage. Pose des actes. L'intimidation va te dire, attention, mais tu vas aller dans un pays que tu ne connais pas, avec les personnes que tu ne connais pas, mais tu ne vois pas, non, il faut chercher une stabilité. Prends courage. Ah, quelqu'un dit amen. Mais oui, mais... Bon, écoutez, écoutez, écoutez. Jean, Jean, j'ai vraiment à cœur de booster quelqu'un. La vie vaut la peine d'être vécue. Elle vaut la peine d'être vécue à partir du moment où tu accomplis les desseins pour lesquels Dieu t'a suscité. En dehors de ça, ce n'est qu'un semblant de vie. C'est une sorte de vie, mais c'est un semblant. Ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas la vraie vie. Mais si tu acceptes de vivre la vie que Dieu demande de toi, bien aimé, il faudra te fortifier et il faudra prendre courage. Je te le promets. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Quelqu'un me dit un bon amène. Fortifie-toi et prends courage. Parce que lorsque tu es dans l'action, cela te permet réellement de faire taire les voix. Oui, parce que là, maintenant, tu es dans l'action. C'est fini. Tu n'as plus le temps. Lorsque tu es nonchalant, lorsque tu ne fais rien, tu as trop de temps à commencer à cogiter. Mais lorsqu'une fois que tu es dans l'action, tu n'as plus le temps de cogiter. Non, là, il faut agir. On est parti. On y va. Je pose un acte et on y va. Et faire taire les voix. Amen. Deuxième point. Identifie tes peurs et fais face. Identifie tes peurs et fais-y face. Ici, il s'agit bien souvent des mauvaises expériences de la vie. La peur à cause de ce que tu sais, des informations que la vie t'a données. Cela crée en nous une sorte de vulnérabilité automatique. Intimidée par les expériences du passé. Intimidée parce qu'une fois, j'ai été abandonné. Donc maintenant, il y a la peur d'être abandonné à nouveau. On m'a trompé. Donc j'ai la peur d'être trompé à nouveau. On m'a déçu. J'ai perdu un être cher. Donc j'ai la peur de me remarier à nouveau. Je n'ai pas envie de reconnaître ça à nouveau. Je n'ai pas envie de ressentir cela encore. La peur de recommencer une entreprise. Parce qu'à l'époque, tu as fait une entreprise, ça a échoué. La peur. La peur de l'échec. La peur de la réussite. La peur. Parce que j'ai fait un accident de voiture. Lorsque j'étais j'étais plus jeune, j'avais fait un accident de voiture très jeune. Et cela avait créé au moins une véritable peur. L'accident était très violent. Et j'ai eu vraiment une peur de remonter dans une voiture. Et très vite, les personnes qui conduisaient déjà m'ont dit si tu ne reprends pas le volant, tu risques de ne plus le reprendre. et j'ai repris le volant mais j'ai l'impression que j'avais perdu tous mes moyens. J'avais une peur, je n'arrivais plus à conduire. Et il me forçait et il me dit non, tu dois reprendre le volant sinon demain tu ne pourras plus conduire. Et ma soeur, ma petite soeur qui était dans la voiture avec moi lorsque nous avons fait l'accident a eu du mal à pouvoir remonter dans une voiture. Et ça lui a pris des années pour remonter dans une voiture que je conduisais. les expériences du passé qui t'intimident qui te bloquent quelles sont ces peurs ? Tu te dois de localiser ces peurs qui te paralysent. Parce que si tu ne le fais pas tu es en train de laisser un terrain d'action au diable pour demain. Parce qu'il sait qu'il y a un endroit où il peut t'avoir. Donc même si demain tu avances à un moment comme un épouvantail va faire ressortir cela au-devant de toi. Si tu ne traites pas ces peurs-là il faut que tu traites ces peurs. Pour certains ce sont des phobies. Tu dois traiter ces phobies. J'avais je le disais au premier culte j'avais une phobie sérieuse dramatique dramatique des montres religieuses et des araignées. C'était dramatique. Tu me mets une montre religieuse là. Je vais prêcher à partir de là-bas. Un jour j'ai vu j'étais dans un pays d'Afrique il y avait une montre religieuse sur l'arbre. j'ai fait un de ces détours un de ces détours je devais aller tout droit j'ai fait un détour incroyable mais je ne sais pas comment ni pourquoi cette montre religieuse s'est retrouvée sur moi je n'ai pas compris je n'ai pas compris j'arrive j'arrive devant mes soeurs et mes soeurs qui font ah ah je dis quoi 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 ah je fais quoi et j'aperçois un truc qui fait comme ça je fais j'ai dit je ne mourrai pas seul j'ai commencé à courir vers mes soeurs c'était une véritable phobie et quand j'ai donné ma vie au Seigneur j'ai compris que ce n'était pas normal je me suis dit que ce n'était pas normal et j'ai traité ça j'ai traité cela c'était les mondes religieux c'était les araignées et je faisais cette prière dans ma chambre j'avais 18 ans et je priais je disait Seigneur non c'est pas normal moi quelqu'un de grand comme ça rempli de ton esprit je ne peux pas avoir peur des insectes non je refuse Seigneur je refuse Seigneur m'a dit ok j'ai terminé j'ai dit je domine sur les animaux sur les insectes les araignées et tout ça ok quelques jours après dans ma chambre sur le mur paf une araignée elle n'était pas petite elle n'était pas petite j'ai dit est-ce qu'il y avait quelqu'un qui m'entendait prier et qui me fait une mauvaise blague l'araignée est là sur le mur je dis c'est pas possible je dis ok on va mettre en application la prière la parole on va mettre en application donc j'ai prié j'ai dit je ne vais même pas chercher à l'éliminer à la sortir je vais la laisser dans la chambre j'ai prié je fais ma prière je me suis endormi l'araignée était là dormait la première nuit était difficile tu dors et puis vers 3h tu sais pas et tu te rappelles oh il y a une araignée dans la chambre en fait tu regardes elle est toujours là je dis ok deuxième jour ça allait déjà mieux je lui ai même donné un prénom bon je ne vais pas citer le prénom de peur qu'une personne se sente attaquer mais je lui ai donné un prénom je me faisais ma thérapie avec l'araignée on partageait la chambre donc je venais je l'appelais tu vas bien passer une bonne journée non c'était ma thérapie troisième jour ça allait beaucoup mieux le quatrième jour j'ai senti que la phobie était totalement avait totalement disparu c'était une phobie sérieuse et je sais qu'il y en a beaucoup d'autres ont cette phobie sont claustrophobes ne peuvent pas rentrer dans un ascenseur ce sont des phobies gère-les traite-les affronte-les pour certains c'est la peur de prendre l'avion il y a toutes sortes de phobies toutes sortes de peurs mais que souvent nous avons acceptées comme normal non tu ne te dois tu te dois de les traiter parce que si tu es en train de laisser un terrain sur lequel le diable pourra intervenir demain traite ça quelqu'un dit amène et tu verras que lorsque le Seigneur va t'appeler dans le couloir dans ton couloir lorsqu'il t'appelle dans ton couloir souvent il va devoir traiter une peur au plus profond de toi et dans sa bonté dans son amour le Seigneur traite ces peurs là Moïse dans l'exode chapitre 4 Moïse à qui le Seigneur demande de retourner en Égypte Dieu a dû traiter une des peurs de Moïse Moïse dit voilà tu vas retourner en Égypte Égypte où ça ? tu vas retourner chez Pharaon pour libérer le peuple en Égypte chez Pharaon moi je connais Pharaon j'ai grandi là-bas j'ai fait 40 ans là-bas je connais la puissance militaire de l'Égypte de Pharaon je connais Pharaon je connais sa puissance occulte on était ensemble je connais et puis il dit non tu vas y retourner et tu vas sortir mon peuple parce que voyez-vous Moïse avait été laissé intimider par les conséquences de ses actes à savoir qu'il avait tué un Égyptien et du fait qu'il avait tué un Égyptien non seulement le peuple ce vers qui était parti l'avait dit mais tu te prends pour qui c'est toi maintenant notre chef et en même temps il savait qu'il était en porte-à-faux vis-à-vis de l'Égypte de Pharaon et Moïse vient et Dieu vient et il lui dit bon qu'est-ce que tu as dans ta main nous lisons ça dans Exode 4 verset 3 Moïse verset 1 à 3 Moïse répondit et dit voici ils ne me croiront point ils n'écouteront point ma voix mais ils diront l'éternel était point apparu l'éternel lui dit qui a-t-il dans ta main il répondit une verge l'éternel dit jette-la jette-la par terre il la jeta par terre et elle devint un serpent Moïse fuyait devant lui l'éternel dit à Moïse étends ta main et saisis-le par la queue il étendit la main et saisit le serpent et le serpent redevint une verge Dieu devait traiter les peurs de Moïse ce n'est pas pour rien que la verge s'est transformée en serpent pourquoi le serpent le serpent était le symbole de la puissance égyptienne si vous regardez même toutes les images vous verrez que le serpent que tous les sarcophages et les effigies de pharaon il y a toujours un cobra dessus c'était la symbolique le symbole pardon du pouvoir de l'égypte du pouvoir de pharaon et quand il jette sa verge la verge devient un serpent traite tes peurs traite tes peurs saisis-le saisis le serpent saisis-le qu'est-ce qui te fait peur saisis-le et si bien que lorsque Moïse arrive encore devant devant pharaon et qu'il jette le bâton le bâton devient serpent et pharaon n'est pas surpris ça je connais lui aussi il jette mais à la différence que le serpent de Moïse a avalé les deux autres serpents c'était une manière très simple très claire de lui dire le pouvoir que tu as est au dessus du pouvoir de pharaon ne te laisse pas intimider ne te laisse pas intimider mais il a dû traiter les peurs les peurs de Moïse beaucoup se retrouvent coincés tu sais que tu es dans une situation où tu es censé en sortir mais tu te dis on m'a dit je trouve ça souvent à côté de nous il y a souvent des enfin souvent il y a quelques personnes qui viennent me voir et qui disent non pasteur vous dites et tout on a le pouvoir sur les sorciers sur la puissance de l'ennemi mais moi ma famille là ils ont dit que si je ne fais pas les pratiques ça va être difficile pour moi après je risque de mourir je risque d'avoir ceci je risque d'avoir cela la peur je dis non à chaque fois je me dois de prendre le temps de lui expliquer et qu'il puisse affronter ses peurs et de les mettre de côté comprendre qui tu es en Christ sors de là oui mais ils ont dit ils ont dit que si je sors de là ils vont me tuer c'est une intimidation c'est une intimidation sors de là celui qui est en toi est plus grand sors de là sortir identifier nos peurs et y faire face c'est quoi ? la peur de la trahison ? d'être trahi encore une fois ? c'est quoi ? la peur de te retrouver sans le sou ? c'est quoi ? quelle est cette peur ? qui te bloque qui te paralyse qui fait que tu n'agis même plus tu ne bouges même plus la peur de te retrouver rejeté ? c'est quoi ? quelle est la peur ? il faut que tu l'identifies parce que vois-tu Job 3 nous connaissons très bien Job 3 25-26 nous dit ce que je crains c'est ce qui m'arrive ce que je redoute c'est ce qui m'atteint je n'ai ni tranquillité ni paix ni repos et le trouble s'est emparé de moi quelle est cette peur ? il faut déjà faire que tu puisses anticiper ces situations qui te font peur qui t'intimident je ne te dis pas de méditer là-dessus je prends l'exemple de quelqu'un par exemple qui a peur que quelque chose de mal arrive à ses enfants as-tu déjà fait l'exercice de te projeter et de dire ok maintenant si ça devait arriver à mes enfants comment est-ce que je réagis ? as-tu déjà fait cela ou cette pensée te fait tellement peur que tu dis oh loin de moi arrière de moi Satan je ne te dis pas de méditer là-dessus mais il faut que tu puisses y faire face il faut que tu puisses y faire face sinon c'est une peur que tu maintiens dans ton coeur et qui te paralyse qui te bloque si bien qu'à un moment lorsque le Seigneur te dira agis fais ceci si cela met en cause le bien-être de tes enfants tu vas dire ah mais si j'obéis mais qui va s'occuper de mes enfants ? tu te dois d'affronter toutes ces peurs c'est quoi ? c'est de te retrouver demain sans une fiche de paix ? c'est quoi ? identifie-les identifie-les ne laisse pas ces peurs prendre racine en toi dans ton coeur identifie-les parce qu'à vrai dire lorsque Dieu lorsque le Seigneur t'appelle lorsque il nous appelle sur le chemin de notre destinée c'est comme on l'a dit tout à l'heure cela demande du courage le courage n'est pas l'absence de peur en d'autres termes le courage c'est il y a la peur qui vient mais je surmonte cette peur et j'agis c'est une attitude et je décide d'agir lorsque j'étais en Martinique il y a une soeur qui est venue pour un entretien on était déjà à notre deuxième ou troisième entretien donc on parle j'exhorte 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 et puis elle pleure elle pleure elle pleure et puis à un moment le Saint-Esprit qui me dit arrête arrête de prier arrête de parler là c'est plus le temps pour la prière prie tu vas prier pour elle donc quand elle pleurait j'ai arrêté de parler je me suis levé et j'ai obéi au Saint-Esprit je commençais à prier je viens je prie je prie et puis je sors le Saint-Esprit et me dire tu vas passe derrière le bureau et touche lui touche lui l'épaule qui a un contact un contact physique donc je passe de l'autre côté donc je viens et je prie je continue à prier et je pose ma main sur son épaule je pose ma main sur son épaule et puis elle fait ah non ne me touche pas puis je pose la main j'ai dit ne me touche pas j'ai dit tu sors de là au nom de Jésus j'avoue que cette tentative d'intimidation sur le coup ça produit un certain effet je ne m'y atouts c'est pas comme tel après sur le coup tu te reprends tu te reprends mais je veux dire sur le coup au fait pourquoi je dis cela sur le coup j'avoue oui il y a une peur qui est rentrée oui il y a une peur qui est venue c'était pas prévu mais en même temps je reviens à la chair je dis non je ne me laisse pas intimider c'est quoi cette histoire non je ne me laisse pas intimider au fait mon point est le suivant c'est que lorsque le Seigneur va t'appeler oui il y aura des moments il y aura de véritables moments où tu seras confronté à des peurs je suis tenté de dire légitimes mais quelle est ton attitude quelle est ton attitude face à cela ne laisse pas l'intimidation te bloquer t'arrêter tu ne sais pas ce que le Seigneur veut accomplir derrière tu ne sais pas tu n'as pas idée tu n'as pas idée tu n'as pas idée une fois j'étais une fois quand j'étais j'étais employé il y a un père qui rentre avec son fils il rentre avec son fils et donc je le sers j'étais conseiller clientèle je le sers et son fils dans la boutique dans une boutique il courait partout et quand il courait le papa qui à chaque fois criait son prénom il appelait il appelait par son prénom il appelait il appelait je ne comprenais pas trop ce scénario et puis à un moment je ne sais pas il s'est ouvert à moi et il m'a dit non au fait si je l'appelle comme cela c'est pour qu'il puisse se guider au son au son de ma voix parce qu'au fait il est aveugle d'un oeil et son deuxième oeil il est en train de perdre la vue aussi et il y a une opération nous étions en août 2009 et il y a une opération qui doit se faire le 4 septembre je n'ai jamais oublié le 4 septembre le 4 septembre prochain on doit faire une opération mais les médecins disent qu'il y a très peu de chance qu'il puisse garder la vue avec son oeil donc il risque de se retrouver aveugle il avait 3 ans il était mignon comme tout un petit garçon mignon comme tout quand le papa a dit ça il y a eu une compassion que je n'ai pas compris qui est montée en moi c'est comme si on m'avait brisé le coeur c'est comme si c'était mon propre fils je dis c'est pas possible 3 ans mignon comme tout et bientôt il risque de devenir aveugle et donc j'ai continué à servir j'ai continué à servir le papa et ensuite il est parti il est sorti il est choqué et je voulais agir mais l'intimidation est venue sous la casquette de la laïcité est-ce que vous me suivez ? je voulais je sentais je devais agir mais après la laïcité a dit tu veux faire quoi ? tu veux faire quoi ? tu veux prier ? tu veux faire quoi ? tu veux invoquer le seigneur ici ? tu veux faire quoi ? et j'étais brisé il y avait ce combo et je voyais je voyais le papa sortir avec son fils j'étais au-dedans de moi je ne pouvais plus travailler j'étais bloqué j'étais non c'est pas possible j'aurais dû faire je sais pas quelque chose et puis à un moment je vois qu'ils sont sortis et qu'ils sont dehors et puis là je dis Saint-Esprit non en fait là ils sont dehors je regarde mon patron je dis oui s'il te plaît j'appelle mon responsable est-ce que tu m'accordes 5 minutes ? oui pourquoi ? non 5 minutes je dois faire quelque chose dehors 5 minutes oh oui d'accord vas-y ok merci je reviens je cours derrière le monsieur je l'appelle ah il s'appelait monsieur Camara ah monsieur Camara je cours derrière lui puis il dit oui monsieur Teddy j'ai dit écoutez l'histoire de votre fils m'a vraiment touché je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi ni comment mais j'ai vraiment été touché je sais que vous êtes sûrement de confession musulmane moi je suis de confession chrétienne avec votre permission en tant que père j'aimerais faire une prière pour votre fils il m'a regardé avec les gros yeux il m'a dit allez-y monsieur Teddy allez-y allez-y je me suis mis au niveau du fils et j'ai commencé à j'ai fait une prière rapide succincte efficace pas de non très rapide ok je me suis mis au niveau du fils j'ai fait cette prière j'ai dit seigneur je te bénis pour ce que tu vas faire c'est vrai qu'il y a une opération qui doit se faire dans quelques semaines mais je crois que tu es celui qui guérit réellement au-delà de l'intelligence des médecins agis père dans la vie de cet enfant et que la famille aussi voit ta gloire au nom de Jésus Amen 30 secondes monsieur Camara me regardait comme ça avec des gros yeux il m'a dit monsieur Teddy je fais oui monsieur Camara vous connaissez Teddy Riner je dis oui oui le judoka Teddy Riner il est grand oui oui il est très grand il est impressionnant je dis oui oui mais vous votre coeur monsieur Teddy est plus grand que tout Teddy Riner écoutez c'est pas fini écoutez écoutez alors je dis merci non ça me touche je dis monsieur Teddy vraiment ce que vous avez fait là vraiment ça me touche ça me touche beaucoup je prends votre numéro téléphone en séchant les coordonnées je vous tiens de l'informer j'y fais ok très bien monsieur Camara ah vraiment merci 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 beaucoup ok le 9 septembre non le 10 le 10 septembre exactement il me rappelle très bien le 10 septembre 2009 c'est la naissance de ma fille nous sommes à l'hôpital alors que mon épouse est en train de prendre une pause pour moi aussi je sors pour prendre une pause mon téléphone sonne et je vois ah monsieur Camara il appelle mais c'est Teddy monsieur Camara comment allez-vous ah ça va très bien ah ah monsieur Teddy les docteurs là ils n'ont rien compris Leïla ça va très bien vous dites Leïla ça va bien ah mais lui mais c'est Teddy j'ai dit à tout le monde à ma famille j'ai dit c'est vous tout le monde est au courant on vous dit merci 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 pour moi merci pour moi ah maintenant j'étais heureux mais après le Saint-Esprit m'a dit bon imagine maintenant que tu te sois laissé intimider par la situation et là tout à coup mon euphorie du moment est devenue un véritable moment de méditation je fais wow et j'ai dit mais combien d'opportunités est-ce que j'ai laissé passer parce que je me suis laissé intimider j'ai dit combien ça m'a fait mal j'ai dit ah Seigneur pardon pardon j'ai fait Seigneur pardon pardon pour le nombre de fois où tu as voulu que je puisse être le relais ton relais sur terre parce que voyez vous Jésus aujourd'hui est assis à la droite de Dieu Christ est sur terre au travers de toi et de moi lorsque Christ était en Jésus il n'y avait il n'y avait il n'y avait que deux mains deux pieds mais aujourd'hui Jésus est parti Christ est resté il a des millions de mains des millions de pieds c'est toi c'est moi quelqu'un dit Amen et la vérité la suivante c'est que tu te retrouves souvent très souvent dans un environnement où là où tu es tu es la seule personne qui soit le relais de Christ donc si tu te laisses intimider ou si tu laisses les peurs t'arrêter tu as bloqué Christ parce que là où tu étais il n'y a que toi le Seigneur me disait souvent lorsque je prenais mon RER pour aller travailler je me retrouve dans le RER à bonder comme pas possible là où le Seigneur me parlait le plus souvent c'était le RER bon chacun faut qu'on ait de l'endroit où Dieu te parle moi c'était dans les transports en commun si bien que j'avais même du mal à aller en voiture parce qu'en voiture il ne me parlait pas beaucoup mais dans le transport en commun non mais c'est important donc dans le RER bonder là où je suis et tout au milieu des gens et tout ciré et tout et à un moment c'est comme si j'étais pas pris en esprit mais c'est comme si vous savez tout l'environnement s'est arrêté au fait et c'est comme si le Seigneur te parle il n'y a que toi et lui et puis il me dit mon fils est-ce que tu sais que dans la rame de RER où tu es vous êtes une grosse centaine de personnes il n'y a que toi qui me connais et il me dit et si maintenant je te demande de parler en mon nom d'agir en mon nom tu vas me résister il est parti je dis tu fais oh je dis ça c'est violent ça c'est une expérience violente tu fais wow et dans sa manière dont le Saint-Esprit me parlait je comprenais au fait je comprenais ça je comprenais qu'il est en train de me dire mais vous laissez tant de la peur l'intimidation ceci les excuses bla 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 vous laissez toutes ces choses bloquer ce que moi je veux faire au travers de vous vous laissez ces choses là et la création soupire jusqu'aujourd'hui et la création continue de soupirer parce que nous pensons que l'église nous pensons que l'église c'est de se retrouver à l'église non le royaume ce n'est pas l'église dis un mot amen le royaume ce n'est pas l'église l'église est la plateforme qui nous permet d'emmener le royaume dans le monde dans la nation l'église est une plateforme nous le répétons nous le répéterons jamais assez à un pacte entre chrétiens c'est une plateforme où nous venons nous venons pour donner un culte de célébration à Dieu nous venons pour être le fer aiguise le fer nous venons pour entendre Dieu nous venons pour être équipés et sortir et aller maintenant là où le monde a besoin parce que nous sommes la lumière du monde pas de l'église le sel de la terre et c'est à l'extérieur que le seigneur nous attend pas dans l'église nous pensons que vivre sa vie chrétienne c'est venir à l'église c'est faux c'est pas ça alors on a même tendance on a tendance à jauger sa vie chrétienne en fonction du nombre de services que je fais je suis venu tous les jours à la semaine de jeûne et de prière je suis un bon chrétien j'ai fait l'admissaire de gloire j'ai fait j'ai fait le premier et le deuxième culte attention donc je suis un bon chrétien je suis un parfait citoyen du royaume mais Jésus n'a pas dit que ton église vienne il a dit que ton règne que ton royaume vienne l'église est la plateforme pour que nous puissions aller impacter dehors certains d'entre vous votre appel votre destinée votre terre promise c'est dans dans l'église la majorité d'entre vous c'est à l'extérieur la majorité d'entre vous c'est à l'extérieur c'est là-bas que les choses se font c'est là-bas que les gens ont besoin d'entendre le message du royaume c'est là-bas que les gens doivent être transformés ce n'est pas le fait de venir à l'église lorsque l'église est centrée sur elle-même c'est là où l'église commence à avoir des conflits d'intérêts nous bénissons le Seigneur que ce n'est pas le cas à un pacte sans chrétien et ce ne sera jamais le cas parce que nous avons compris ces choses mais lorsque l'église est centrée sur elle-même ça devient un conflit d'intérêts lorsqu'une personne n'a la pensée que de l'église donc elle vient et elle cherche un positionnement elle cherche oui, non, je vais telle place c'est du genre la carrière que je n'ai pas eue dans le monde il faut que je la fasse dans l'église le monde m'a rejeté eh bien je vais me venger à l'église et pendant ce temps-là dans ta famille je ne vais même pas loin dans ta famille les gens périssent dans ton quartier dans ton environnement quelle est la vision d'un pacte centre chrétien ? construire des générations qui influencent positivement leur environnement tu te dis membre d'un pacte centre chrétien adhère à la vision influence positivement ton environnement et ne laisse pas l'intimidation te bloquer t'arrêter la création la création soupire après ta manifestation elle soupire elle soupire après ta manifestation voir Christ manifester en toi quelqu'un dit Amen voir Christ manifester en toi et je termine par là il faut finir l'intimidation tu n'as pas le droit de te laisser intimider tu n'as plus le droit de te laisser intimider tu n'as plus le droit lève-toi et entre en possession de ta terre promise rentre dans le couloir de ta destinée il ne s'agit pas simplement de toi il ne s'agit pas simplement de toi il s'agit des générations qui sont derrière toi ça ne s'arrête pas qu'à toi je méditais j'étais à côté de nous et je méditais un moment et je disais ah Seigneur si le pasteur Yvan avait dit ah non pas question je refuse ya je me suis dit mais si si ils avaient dit non 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 ou bien le pasteur moul était venu en disant ah non non moi je ne te suis pas je ne suis pas d'accord on n'y va pas non et des fois après je me retrouve devant le campus de Cotonou et je vois les gens qui viennent me dire pasteur merci vraiment ma vie est changée ma vie est transformée je fais wow 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 et il en est de même pour toi tu n'as pas idée de ce qui peut sortir de toi il n'y a que Dieu qui sait il n'y a que Dieu qui sait tu n'as pas idée le nombre de personnes le nombre de familles de foyers qui peuvent être transformées et changées à Cotonou je leur dis écoutez le but je leur dis le but d'un pacte centre chrétien Cotonou ce n'est pas de s'enorgueillir d'avoir demain une église de mille de trois mille membres même si je sais que ça va arriver et ça va aller au delà je le sais mais ce n'est pas le but ce n'est pas l'objectif nous nous voulons la nation je leur ai dit non nous c'est la nation c'est la nation je ne parle pas que de Cotonou je parle du Bénin c'est la nation parce que Dieu est intéressé par les nations psaume 2 verset 8 demande-moi les nations les nations demande-moi les nations en héritage et je te le donnerai les extrémités de la terre en possession demande-moi les nations si tu choisis d'utiliser ta foi pour demander une nouvelle voiture pas problème si tu choisis ta foi si tu utilises ta foi pour demander un mariage un nouveau costume une augmentation de salaire il n'y a pas problème il n'y a pas soucis il n'y a pas problème j'ai choisi d'utiliser ma foi pour demander les nations et quand tu demandes les nations c'est clair qu'il y aura des coups d'intimidation c'est sûr c'est clair mais le passeur Yvon le dit souvent pourquoi mieux vaut viser haut et avoir le torticolique que de viser bas et avoir le dos bossu alors je viserai le plus haut possible pourquoi parce que notre Dieu est un Dieu grand donc je viserai grand je verrai grand Amen et je termine avec cette image quelqu'un a dit que la vie sur terre est comme une grande histoire écrite par Dieu dont les mots sont représentés par la vie de celles et ceux qui ont manifesté les desseins de Dieu pour leur vie je répète la vie est comme une grande histoire écrite par Dieu dont les mots de cette histoire les mots dans ce livre sont représentés par la vie de ceux et celles qui ont manifesté les desseins de Dieu pour leur vie le problème est que lorsque les générations suivantes ouvrent ce livre pour lire l'histoire que Dieu est en train d'écrire il y a beaucoup trop de mots qui manquent et la lecture de l'histoire en devient de plus en plus difficile ma prière c'est que toi et moi nous écrivions l'histoire pour laquelle Dieu nous a suscités en notre génération que nous ne laissions pas l'intimidation peu importe sa forme peu importe sa forme mais que nous ne laissions pas l'intimidation nous arrêter et nous dire tu es là tu resteras là tu vas mourir là tu vas rester là non comme David lorsque Goliath vient lui dire tu viens avec un bâton est-ce que je suis un chien je vais te taper David lui dit tu vas voir je vais te frapper grave je vais te couper la tête aujourd'hui pas demain aujourd'hui il ne s'est pas laissé intimider là où toute l'armée d'Israël s'est laissée intimider David a dit jamais jamais je ne me laisserai pas intimider par cet incirconci qui est la personne qui t'intimide quelle est la situation qui t'intimide quel est le groupe occulte qui t'intimide c'est quoi c'est quoi tu vas dire jamais je ne laisserai pas le diable avoir le dernier mot sur les dessins qui sont dans ma vie jamais jamais amen vous sentez un soutien vous sentez que votre vie vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale vous sentez que vous êtes porté c'est gratuit il ne vous demande rien il vous demande juste d'ouvrir votre coeur et d'oser croire en lui oser croire on ne demande ni d'argent on ne vous demande pas une souffrance particulière on vous dit faites confiance et croyez essayez vous n'avez rien à perdre essayez j'ai essayé ça fait plus de 20 ans je suis dedans et je ne repartirai pour rien au monde aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui impossible donc oser oser Jésus avant qu'il soit trop tard oser ne le faites pas demain faites le maintenant et quand la fin de votre vie arrivera parce qu'elle arrivera pour tout le monde pour moi et pour les personnes qui me regardent ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie cette vie peut commencer maintenant dès que vous l'acceptez et cette vie continuera après que la mort soit venue la mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant tout de suite faites le maintenant tout de suite n'attendez pas demain ni après demain faites le maintenant tout de suite prenez une minute et faites le je vous en prie vous ne serez pas dessus après avoir écouté ce message si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ faites cette prière avec l'homme de Dieu mon Dieu je viens devant toi tel que je suis je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés qu'il a porté ma condamnation il a porté mes péchés et mes maladies que Jésus-Christ est le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs qu'il est le Fils de Dieu qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père et il prie maintenant pour moi je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole je viens à toi en te demandant mon Dieu de me donner ton Esprit Saint remplis-moi de ton Esprit afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi mais que tu viennes habiter en moi et que je devienne ton Temple Esprit de Dieu viens habiter en moi purifie-moi lave-moi sanctifie-moi rends-moi pur transforme-moi à l'image de Dieu je te remercie car je crois que tu m'as donné ton Esprit car tu ne mens pas et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande je fais cette prière au nom de Jésus Christ Amen à l'extérieur de moi Sous-titrage FR ?